Il montre sa colère contre les éoliennes dans le Jura. Son auteur c'est Jean-Marie Sermier, député du département. Bonjour. Bonjour. Vous demandez un moratoire sur l'installation de nouveaux mâts d'éoliennes dans le Jura. Première question, est-ce que vous êtes contre la production d'électricité verte ? Écoutez, je ne suis pas contre la production d'électricité verte, mais il faut savoir que chaque fois qu'on met en place des éoliennes, on n'améliore pas la cause du climat, puisqu'on arrête de l'électricité déjà décarbonée qui est produite par le nucléaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'éolien apporte quelque chose au climat. Mais en plus de ça, vous demandez un moratoire parce qu'il y aurait d'autres conséquences sur peut-être les animaux, peut-être les hommes ? Alors effectivement, j'ai demandé un moratoire, non pas sur le Jura, mais sur l'ensemble de la France, au titre du principe de précaution, parce qu'un certain nombre d'études, et notamment une étude de chercheurs allemands en 2017, ont bien mis en relation les champs de basse fréquence, c'est-à-dire les infrasons, les sons que nous n'entendons pas, mais qui sont quand même mis en place par les éoliennes, et bien ont mis en relation ces infrasons avec quelques problèmes neurologiques dans certaines zones du cerveau. Et il se trouve que les neurologues qui suivent ces dossiers montrent que les gens qui sont à côté d'éoliennes sont généralement victimes de symptômes exactement décrits par cette étude. Ce sont des témoignages qui remontent aussi, qu'on vous dit en fait, dans votre département, le Jura aussi ? Ou c'est juste sur des données scientifiques que vous basez ? Non, non, c'est des témoignages qui remontent, mais pas que dans le département du Jura. On a par exemple des problèmes dans des exploitations agricoles, notamment dans l'ouest de la France, qui sont très précis, qui sont suivis. On a des problèmes dans des familles qui sont en Bourgogne-Franche-Comté, et donc qui sont suivis par un certain nombre de médecins. Alors le gouvernement, lui, dit le contraire, c'est-à-dire qu'il s'appuie aussi sur des données scientifiques pour dire que rien n'est prouvé. Il est contre ce moratoire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement nous met en danger ? Le gouvernement ne dit pas le contraire. Dans sa réponse, la ministre m'a dit qu'effectivement, aujourd'hui, nous n'avions pas l'assurance d'avoir des problèmes. Elle ne veut pas appliquer le principe de précaution. Elle ne souhaite pas appliquer le principe de précaution. Elle ne souhaite pas faire des études complémentaires. Moi, ce que je lui demande simplement, c'est qu'on puisse faire des études et puis vérifier. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Je constate simplement qu'il y a un certain nombre de faits troublants. Et ce que je demande, c'est que l'AMSES puisse réaliser des études qui démontrent le contraire. Alors l'éolien fait débat, non pas seulement pour ses éventuelles conséquences sur la santé, mais aussi pour des raisons visuelles, parce que l'aspect visuel gêne parfois. Illustration en Côte d'Or avec ce reportage réalisé en décembre dernier par Marie-Charlotte Roupie et Loïc Gazzard. On regarde et on en reparle juste après. Les esprits s'échauffent dans les climats de Bourgogne autour de deux projets d'extension du parc éolien. L'association, en charge de la préservation du paysage, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'inquiète. On a une organisation du paysage très très reconnue par l'UNESCO et par localement. C'est-à-dire la plaine avec son tissu industriel et agricole. Les vignes au-dessus avec ses mosaïques de parcelles. Les villages qui sont bien ancrés sur le coteau ou dans des combes. Et puis au-dessus, on termine avec des pelouses calcaires ou de la forêt. Là, on va se retrouver avec une nouvelle strate. Si les projets, parce qu'il y a plusieurs projets, voient le jour, c'est-à-dire qu'on aura une strate d'éoliennes, d'éléments mécaniques, industriels, au-dessus de ce coteau paysager. Ces extensions consisteraient effectivement en 18 nouvelles éoliennes 280 mètres de haut, dont 5 implantées à une dizaine de kilomètres du coteau de Corton. Mais l'entreprise reste se défend de ne pas avoir pris en compte la nécessité de préserver les climats en préparant son projet. Là, maintenant, on n'a gardé plus que 5 éoliennes sur le chôme des communes. Donc on ne peut plus aller en dessous. Sinon, le projet n'est plus compétitif. On ne peut pas produire d'électricité renouvelable à bas prix. Selon leurs études, seules quelques pales dépasseraient par endroit, le relief cachant de lui-même les éoliennes. La préfecture doit encore analyser le dossier avant de rendre un avis. Les deux parties comptent bien profiter de ce temps pour tenter de trouver un terrain d'entente. Alors, Jean-Marie Sermier, est-ce qu'on ne sacrifie pas l'écologie sur l'autel de la tranquillité visuelle, finalement ? Absolument pas, parce que c'est un point effectivement important, l'aspect esthétique. Mais il n'y a pas que cela. Il y a effectivement les problèmes liés à la santé, la santé des animaux, mais la santé humaine également. Et puis, il y a aussi un énorme gâchis financier, parce qu'on est en train de produire de l'électricité éolien dont on n'a pas besoin aujourd'hui, puisqu'on en exporte plus qu'on en produit. Alors, une question pour finir rapidement. Les dates des élections régionales et départementales, l'Elysée les reporterait du mois de mars à juin 2021. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que l'essentiel, c'est la santé de nos concitoyens, mais que si la santé le permet, il faut voter, parce que c'est aujourd'hui important d'avoir une démocratie qui puisse s'exprimer. Merci beaucoup Jean-Marie Sermier d'avoir répondu à nos questions.